Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est toujours des hommes Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça marche comment ça ? Ah, alors, tu veux téléphoner à quelqu'un, mais tu ne veux pas que ton appel soit repéré. Alors, comment est-ce que tu ferais, toi qui es si malin ? Ben, je téléphone une cabine téléphonique. Impossible ! Toutes les cabines sont reliées à un central téléphonique qui connaît leur emplacement exact. Ben, une cabine téléphonique qui se déplace ? Une cabine téléphonique mobile ? Tu brûles ? Ben, tout simplement un téléphone portable. Exactement. On ne peut pas repérer les téléphones portables. Enfin, je devrais plutôt dire, on ne pouvait pas. Car voici Interceptor 1. Le premier détecteur de téléphones portables de sa génération. Eh, c'est super ! Comment ça marche ? Ah, c'est super ! Bon, allez-y, on n'a pas le temps. Non, 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 c'est très simple, je vous explique. Regardez. Vous fixez cette plaquette électronique sur le téléphone, comme ceci. Voilà, tout ça. Maintenant, un voyant lumineux signale que le système électronique de la plaquette est relié au détecteur. Et... Alors, oui, bon... Euh, non, ça, c'est... Bon, c'est des petits réglages. Oui, c'est ça, oui. Bon, ben, tu nous appelles quand c'est fini, hein. Allez, bon courage. Bonne chance, moi, fais ça. Eh, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ça ? Dis donc, c'est pas un téléphone que tu fais, là ? C'est un barbecue, hein ? Oui, alors ça, c'est très rigolo. Alors, va faire la cuisine. Tu me laisses travailler, vraiment. Bon, bon, alors... Il changeant jamais, hein ? Ben, j'espère bien. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous, les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors, n'oublie pas, si t'as des soucis... Besoin d'un avis. Suffit d'un appel. Pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Salut, les copains. Aujourd'hui, comme de l'habitude, la super musique au programme. Ah, attends, déjà un appel. Salut, comment tu t'appelles ? Benjamin. Ben, dis donc, t'es un rapide, Benjamin. On n'a pas le temps de poser la question du jour. Non, j'appelle pas pour le jeu. Il faut que vous m'aiguillez. Je sais pas quoi faire. C'est grave. Ben, t'as bien fait nous appeler. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Lola. Ils viennent de l'enlever. Qui, Lola ? Qui ça, il ? Devant mes yeux, ils l'ont enlevé. J'ai rien pu faire. Attends, ça a l'air sérieux, ton histoire. Tu quittes pas, hein ? Bon, ben, restez branchés, les copains. On enchaîne tout de suite avec de la super musique. Vas-y, on t'écoute. J'ai rien pu faire. Tout s'est passé tellement vite. La voiture a surgi de nulle part. Un homme a poussé Lola à l'intérieur. Je comprends pas. Elle s'est même pas débattue. Cet homme, tu pourrais le reconnaître ? Il portait des masques. Et la voiture, qu'est-ce que c'était ? C'était une Range Rover. Noire. Enfin, je crois. Il faut que vous m'aidiez. Bon, écoute, Benjamin. Est-ce que tu connais le parc Saint-Jacques ? Bon, on reprends tout du début. Depuis quelque temps, tu trouvais Lola bizarre ? Non, mais je la reconnaissais plus. J'avais l'impression qu'elle m'évitait. Et puis, quand j'appelais chez elle, Mme Marcel me répondait qu'elle était pas là, qu'elle était sortie. Mme Marcel ? Oui, c'est l'employée de maison. Elle s'occupe de Lola. Elle a plus de parrains ? Ils sont jamais là, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont ? Son père est industriel dans les pétroles et puis sa mère est architecte. Elle est connue dans le monde entier. Puis ils travaillent beaucoup à l'étranger, tous les deux. Oui, elle a pas vraiment de votre famille. De toute façon, la famille, elle existe plus vraiment. Ils sont sur le point de divorcer. Comment tu le sais ? C'est Lola qui me l'a dit. Elle a trouvé des papiers et ils doivent divorcer ces jours-ci. C'est étrange, ça, quand même, comme coïncidence. C'est vrai que quand j'y pense, c'est depuis qu'elle a trouvé ses papiers que tout a commencé. Elle est complètement différente. À ton avis ? C'est pour l'argent qu'ils l'ont enlevé ? Moi, ça me paraît évident. Bon, ben, y a qu'une chose à faire. Foncez chez Lola. Si c'est une rançon qu'ils veulent, ils vont sûrement appeler. Puis la police, tu y penses pas ? Elle va déjà être là. Et comment on fait pour rentrer dans l'appartement ? Ah non, ça, c'est pas un problème. Mme Marcel, elle me le connaît depuis que je suis tout petit. Elle m'aime beaucoup. Ouvre bien tes oreilles, je répéterai pas deux fois. Et Cendrillon, tu m'écoutes ? Je vous écoute, monsieur. Bon, t'as suivi mes instructions ? Il faut qu'ils se présentent tous les deux, le père et la mère. C'est aux deux que je veux poser, c'est clair, non ? Mais j'ai fait comme vous avez demandé. Ils sont prévenus tous les deux. Monsieur et madame Ray-Ban seront ici aujourd'hui même. C'est bien. T'es une bonne bonne. Bon, je rappellerai plus tard. Mais... Il a raccroché. Y a rien à faire. Impossible de localiser l'appel. Ils doivent utiliser un téléphone portable. Ah, c'est beau la technique. Ah, tu l'as dit, Max. Faut bien venir tous les deux. Ben oui, la bonne niche est formelle. Tes parents sont en train d'appliquer. Ah, t'es un as, Max. Elle l'a dit la gamine, t'es un as, Max. Eh oui. Allez, roule, mec. Allez, hop. C'est parti. Alors ? Ben, c'est bien ce que je pensais. Elle a été enlevée. La police est là-haut. Les ravisseurs ont déjà appelé. Oh, ben, la police doit vite les repérer. Non, c'est pas possible. Ils ont un téléphone portable, ils parlent. J'y retourne. Oh, merci. Eh, tu es en train de bidouiller une partie du détecteur, là. Je l'ai reconnu. Ne me dis pas non, hein. Depuis tout petit, on m'a surnommé. Oudelance. C'est pas ce que tu crois, Tran. Est-ce que ton père, il sait au moins que tu lui as emprunté le détecteur. Bien sûr. Bon, ben, je vais lui demander de nous faire une autre démonstration, alors. Attends, Tran. Il n'est pas complètement au courant. En fait, il s'en doute quasiment pas. Je peux savoir pourquoi elle te la sert, cette plaquette électronique. C'est pour un pari. Avec des amis. Ils vont aller se cacher. Très loin. Et ils vont me téléphoner. Oui, ils vont me téléphoner. Et avec le détecteur, je vais les retrouver. Voilà. Elle est où, Julie? Je sais pas. Ça fait une heure qu'elle est partie. Elle va être rentrée. Tu sais, la femme est imprévisible. On sait quand elle part. On sait jamais quand elle revient. On parle pas, je passe ma vie à l'attente. Pauvre canard. Il peut rien faire sans moi. La femme est imprévisible. On sait comment on la quitte. Jamais comme on la retrouve.